Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau tuto pour savoir comment vous paramétrer un ordinateur et installer Google Chrome. Pour tout installer, vous voyez les raccourcis sur la vidéo. Nous allons installer Google Chrome. Voilà, donc ça va très vite, ça ne prend pas plus de 100 secondes en fait. C'est un petit peu non. Voilà, donc il est installé. Là, je vais vous faire paramétrer, donc il s'ouvre bienvenue, mais il y a une petite poche, mais ça a peut-être changé depuis, ça a changé. Continuer. Donc sur sa page nouvelle en anglais, nous allons faire les trois petits points, paramètres. Donc pour ceux qui ont un compte Gmail, moi j'ai le mien mais je ne vais pas le mettre maintenant, sinon vous allez avoir tenu en favori, tout sera paramétré quand il faut. Donc nous allons afficher le petit bouton accueil avec une adresse lab qui est très simple. Voilà, comme ceci. Moi la barre de Fabry, je la mets, donc je ne peux pas vous montrer, mais je l'ai. Donc, on est sur Windows 10, voilà, pour ceux qui veulent ajouter une poche de viollet pour le démarrage de Google Chrome, vous allez retomber là dessus. Donc je vais vous redémarrer, on arrive directement sur double, ça je le ferai plus tard, je retourne dans les paramètres, normalement je dois aller ici, et je dois aller, paramètres avancé, tout va changer parce que plus ne paraît qu'avant. Voilà donc vous allez taper ici, non pardon, ça a changé, donc je vais taper là, Voilà sur le web store de Chrome, hop on peut fermer, ajouter un Chrome, vous tapez adblock, ajouter, c'est une blocure de publicité très efficace, pour ceux qui ne veulent pas avoir de pub sur Deezer par exemple, vous ajoutez adblock et vous n'aurez pas de pub, Des sur Facebook, pas de pub avec ça, Voilà, Google Chrome installé, c'est très simple, il n'y a pas une chose à faire en plus, après connaître tes goûts, être le compte Gmail, pour ce temps de repos, j'en conseille un pour ajouter vos favoris, je me suis trompé, Donc, on va bien, on va bien, on va bien maintenant je vais avoir tous mes favoris voilà ma petite phrase secrète c'était le mot de passe c'était l'ancien voilà c'était l'ancien alors je vais tout synchroniser c'est bon bon le temps que ça arrive voilà vous voyez tous mes favoris s'enregistrés je vais sur facebook j'aime même normalement le monde qu'il faut défendre arriver mais bien pas donc voilà ça marche plus tant que ça se m'ajoute et voilà mon mot de passe revenu c'est bon donc comme vous voyez votre mot de passe enregistré maintenant voilà vous avez tout rien à faire je vous ai montré comment il fallait faire pour enregistrer votre mot de passe vous faites clé votre compte gmail vous vous connaissez quand vous ajoutez vos favoris quand vous tapez saisie automatique enregistrez vos mot de passe c'est bien maintenant nous allons passer par la gestion comment paramétrer l'ordinateur déjà une chose très simple clique droit sur la barre de tâches gestionnaire de tâches vous allez demander dans l'anglais démarrage et tout ce qui sert à rien comme moi j'ai terminé tout slide c'est pour créer des cd vertuels pas besoin il faut laisser le pilote audio c'est très important les sites d'audio donc j'ai tout ce qui est par rapport à votre carte graphite donc NVIDIA AMD OR ou Intel et c'est tout c'est le principal nous ne savons rien votre ordinateur démarrage c'est vraiment plus vite après selon vos paramètres et votre utilisation vous pourrez paramétrer votre paramètre graphique selon la performance ou la qualité de l'image comme vous voulez voilà j'espère que vous avez été satisfait de ce type je vous remercie à plus